Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato en France avec le feuilleton Gabriel qui touche à sa fin. Courtisé de toutes parts, le jeune défenseur du LOSC aurait finalement choisi sa future destination. Et c'est Arsenal qui devrait rafler la mise. Un contrat de 5 ans a été proposé aux Brésiliens de 22 ans. En réponse, le Napoli aurait lancé une dernière offensive avec une hausse de salaire. Affaire à suivre. De son côté, l'AS Monaco est intéressé par Weston McKenney, jeune milieu de terrain de Schalke Nulfir. Il y a quelques jours, le club de la Principauté se retrouvait en bonne position pour le faire signer. Mais aujourd'hui, le club allemand serait en négociation avec Southampton. Un accord pourrait être trouvé aux alentours de 22 millions d'euros avec le club de Première Ligue. A l'étranger, on passe à notre focus du jour sur le Real Madrid qui a passé la seconde dans son opération dégraissage. Ce mercredi, c'est Reiner qui a été prêté pour trouver plus de temps de jeu. Le jeune Brésilien de 18 ans est cédé au Borussia Dortmund pour les deux prochaines saisons. Le projet madrilène est le même pour beaucoup d'autres jeunes joueurs du club, à l'instar de Ressus Vallejo. Déjà prêté à Grenade pour la deuxième partie de saison dernière, le joueur de 23 ans va passer une année supplémentaire en Andalousie, comme le Real l'a annoncé mardi. Alfonso Arreola, lui, n'a pas été conservé par le club Méringue, et il retourne donc au Paris Saint-Germain. Il reste encore plusieurs joueurs qui pourraient être concernés par ce dégraissage massif, comme Oscar Rodriguez ou encore Boja Mayoral. Sergi Reguilan, lui, est actuellement prêté à Séville. Le club Andalous aimerait prolonger le prêt, mais d'autres équipes seraient prêtes à mettre de l'argent pour un transfert définitif. C'est le cas de Chelsea notamment, mais aussi du Napoli. Les dirigeants de la Casablanca évalueraient son prix entre 20 et 25 millions d'euros. Il y a bien sûr les traditionnels indésirables, que sont Gareth Bale, Rames Rodriguez et Mariano Dias. Le Galois ne veut rien entendre, et pourrait aller au bout de son contrat qui se termine en 2022. Le Colombien, quant à lui, devrait bien quitter Madrid. Il pourrait rebondir du côté d'Arsenal. Enfin, l'ancien attaquant de l'Olympique lyonnais va devoir se trouver un point de chute, car il n'entre pas non plus dans les plans de Zinedine Zidane. Même des joueurs comme Isco, Luka Modric, Alvaro Odriozola, Brahim Dias, Nacho, Lucas Vasquez ou encore Luka Jovic ne seront pas retenus en cas de bonne offre. De grosses arrivées sont peu probables sans une belle vente au préalable. Pourtant, plusieurs joueurs sont évoqués comme étant sur les tablettes du Real. C'est le cas notamment de Dayot Upamecano, qui plaît beaucoup aux dirigeants merengueux. Aucune offre ne devrait être faite pour ce mercato, mais la Casablanca aurait pour projet d'investir sur le français dans les années à venir. Au même poste, Benoît Badiachil plairait beaucoup à Zizou. En effet, l'entraîneur du Real lui verrait un fort potentiel et le suivrait de près. En attaque, Rafael Leão de la C-Milan a également été évoqué du côté de Madrid, de même que Paolo Dybala, dont la prolongation et le potentiel départ de Turin font de plus en plus de bruit. Pour l'instant, l'un des seuls renforts de l'été du côté du champion d'Espagne, c'est le retour de près de Martin Haute-Garde. Le Norvégien était prêté à la Real Sociedad cette saison et comptait y rester la saison prochaine. Mais le Real l'a rappelé comme il avait besoin d'un milieu de terrain de son profil. Et puis cet officiel, Ronald Koeman a été nommé entraîneur du FC Barcelone. Il prend donc la suite de Kike Setien et s'engage avec le club catalan pour deux saisons. Ramon Planes, lui, prend la succession d'Eric Abidal au poste de directeur technique du club. Koeman laisse au passage la sélection des Pays-Bas, dont il était le sélectionneur. C'est son adjoint, Dwight Lodevegas, qui le remplace. Ricardo Rodriguez qui tue définitivement l'AC Milan. Prêté la saison passée au PSV, le latéral suisse est transféré cette fois-ci au Torino, qui a déboursé 3 millions d'euros pour le récupérer. Hier, l'Olympique lyonnais a annoncé l'arrivée du défenseur turc Schenk Oskassar. Celui-ci signé un contrat de 5 ans avec Legone et a été acheté 1,5 millions d'euros environ, avec des bonus de la même importance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato. Sous-titrage ST' 501